Générique ... 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 dans un village ouest-à-de-le-Pomanoane. Il est de père autrichien et de mère allemande. Dès son général, il a opté pour l'anticolonialisme, c'était un antilasie. À l'âge de 13 ou 14 ans, il a été déjà arrêté par le Christophe. Il a été torturé puis libéré en 1939 avec le déclenchement de la seconde guerre de révolution. Il a été enroulé de force dans l'armée Wehrmacht sur l'armée hitlérienne. Il n'a pas tardé à déserter cette armée pour aller se positionner du côté de l'armée rouge de l'ex-URSS. Il a réussi à dissuader pas mal de missionnaires dans l'armée hitlérienne à ne pas partir faire, donc aller s'engager dans une guerre contre les alliés. En 1945, après l'arrêt de la seconde guerre, il a opté pour un retour de l'armée où il a contribué politiquement dans des partis politiques comme l'USD. Au début des années 50, il s'est déplacé en France pour s'inscrire en journalisme. Vers 1954, il a fait la connaissance du militant de l'Aïden, armée de libération nationale. Et c'est là qu'il s'est inscrit dans ce qu'on appelle des porteurs de voiliers. C'est un réseau qui fait des documents, qui rassemblent des fonds pour faire des éléments de l'Aïden. Il fut découvert par les secrets français. Il a pris la fuite vers le Maroc, plus exactement dans la région de Tartouane. Il a échappé bien à plusieurs tentatives d'élimination physique, mais aussi par contre-d'Aïden. En 1956, donc en Algérie, il brandit l'UFLN, l'aspect d'Aïden. Il devient donc évidemment très actif au sein de l'Aïden. Il a, partant de l'expérience sur la rue durant la seconde guerre mondiale, tant qu'il a été premier commandant au sein de l'Aïden. Surtout après avoir dissuadé, il y a eu une guerre psychologique, a dissuadé beaucoup de gens à ne pas participer à la colonisation de l'Algérie. En 1962, après l'indépendance, il a été pour l'Algérie, il est resté là. Il a pris la nationalité en 1969, il a été retenu pour exercer en tant que hauts fonctionnaires, notamment au niveau des ministères de la jeunesse, des sports, du tourisme. En 1973, il a été désigné par Cheikh de Passem, d'Amnésia Mugène, de travailler dans le cadre de la protection de la nature. Alors, en 1979, il a créé, il a fait beaucoup de réalisations au niveau des jugeurs. Il a fait un lâcher de boctins, une dizaine de têtes, un lâcher de faisans. Il a construit un miller qu'on appelle actuellement, jusqu'à présent, le premier miller. Il a réussi à introduire deux espèces de jetas endémiques. Lui, c'est le pain noir qui est endémique à Tuxida. Il l'a introduit au niveau de Tarlaigna. Actuellement, il se porte bien et il fructifie. Il a introduit également le sapin de Nébidi, qui s'est retrouvé dans la région des Vapor. Et, en même espèce aussi, donc, on est un petit peu le pain noir. Il s'est bien développé, il a réussi à cultiver. Donc ça, parlons à Mugène, un petit peu, un résumé. Bien sûr, parallèlement à ses réalisations, il a fait beaucoup de choses au niveau du parcours de l'agriculture. Parce que c'est, lui, déjà le procureur. Le procureur ou le créateur du parc national du Dura, qui a été créé en 4 avant d'avoir. Mais, bien avant, il a aussi participé à la création du parc national dans le passé ménagère au niveau de Tarlaas. Donc, voilà un petit peu un parcours historique, qui est en même temps à tête de la protection de la voiture. Alors, le parc national du Dura a programmé, donc, c'est la première émission, si on peut dire. Donc, on a un concours en hommage à ce militant, double casquette. Et, bon, le concours, il va être réalisé au niveau de la région du système de conservation de Teguda. C'est vers la fin, mais on n'a pas encore arrêté la date exactement. C'est pour des raisons de temps, pour donner un petit peu de temps aux gens de participer et de préparer leurs œuvres. Au menu de cet événement, de ce concours-là, il y aura, bien sûr, des dessins qui vont se faire sur place. De la poésie, c'est des poèmes. En tout cas, j'ai été à préciser que toutes les activités doivent se rapporter spécialement, soit sur le Dura, soit sur le staff en lumière. Donc, on ne peut pas sortir hors de ce cadre-là. Donc, le dessin, la photo, la projection vidéo, un discours sur l'environnement, un concours sur les articles de presse, même des enregistrements sont là dans notre activité. Cependant, il faut avoir 18 ans au minimum. Donc, il est réservé aux gens âgés ou plutôt, donc, majeurs. Il y aura une table ronde. Quatre ou cinq intervenants se sont prévus. C'est des gens qui ont côtoyé de près, c'est le staff en lumière. Cet autrichien-là, donc, cet allemand, puisqu'ils sont, c'est déjà malophones, donc ils sont de la même race. C'est un bonhomme qui a donné beaucoup pour la nature. Et, bon, il est mort à certain nombre de novembre 1993, au niveau de Tormoracet, là où est-ce là où il a été élimé, malgré qu'il a élimé le souhait d'être enterré aujourd'hui. Donc, parallèlement, donc, à toutes les activités que l'on a cité, il y aura une sculpture qui va être élongérée le jour même, donc, en hommage à l'Instagram, au niveau de l'Icon Musée, qui porte son nom, d'ailleurs, au niveau de l'Églida. Il y aura, donc, des cadeaux qui vont être remis au travail premier lauréat de chaque activité. Donc, si nous avons aussi cette activité, les droits premiers de chaque activité vont être récompensés par le Parc national de l'Églida. Et espérons que les gens, l'information soit diffusée aussi largement que possible pour permettre à nos gens de participer et de prendre part à cet événement pour un hommage qui ne mérite rien des égards.